Vous ne rêvez pas. Vitry en Pertois a bel et bien son panneau retourné. Depuis le début de la semaine, les agriculteurs retournent une cinquantaine de panneaux du département de la Marne pour exprimer leurs revendications à travers l'action « En France, on marche sur la tête ». Des contraintes environnementales, des contraintes d'organisation, des contraintes, enfin, beaucoup, beaucoup de contraintes, ce qui pénalise énormément les exploitations et les met en difficulté. On peut se rappeler du discours de M. Macron pendant le Covid, où il est expliqué qu'il ne fallait pas confier son alimentation à d'autres. Et aujourd'hui, on importe 50% de ce qu'on consomme en France. Voilà, c'est un cri d'alarme et on veut dénoncer cette incohérence entre les discours du président et les actes qui peuvent se retrouver dans nos exploitations. Un acte symbolique pour Stéphane, qui cultive sur ses terres et qui a vécu toute son enfance dans cette petite commune rurale d'environ 800 habitants. C'est un acte fort de le faire dans son village, défendre la production, défendre, comme je fais souvent, les producteurs de lait. On a de moins en moins d'élevage. Dans la Marne, il n'y a plus que 70 éleveurs laitiers et on continue à perdre du monde. Et on sait qu'à l'horizon 2027, la France sera un portateur de lait parce qu'on n'aura plus de lait en France. Là, c'est une action passive. On ne dégrade rien. Et c'est quand même symbolique, c'est des biens de l'État qui sont retournés et ça montre qu'on en a après l'État. Pour le conseil municipal, aucune plainte ne sera déposée et pas question de remettre les panneaux à l'endroit afin de montrer son soutien. On a besoin d'eux malgré tout pour entretenir les champs. C'est quand même une branche importante pour qu'ils nourrissent la population et tout. Donc, il faut faire quelque chose pour ça parce que le gouvernement, lui, il a carrément goûté de la planque. Et puis, on essaie de les soutenir au maximum, quoi. Essayer de faire le plus qu'on peut pour eux. Les panneaux d'entrée de vitry en pertois continueront d'avoir la tête à l'envers, ainsi que les autres communes marnaises, jusqu'au 1er décembre, jour de la Saint-Éloi, patron des agriculteurs.